bon là on va faire de la résine résoltec donc pour ça il faut des gants indispensable une balance au gramme près voilà comme ça des baguettes chinoises pour mélanger pour faire le mélange en fait et puis évidemment après un pinceau avant de commencer parce que le mélange il fait aujourd'hui fait 35 degrés c'est une horreur donc je vais faire des toutes petites toutes petites toutes petites quantités mais vraiment minus parce que sinon ma résine époxy fait des fils j'ai remarqué ça et quand elle est fait tout de suite que je l'utilise vraiment tout de suite 10 minutes 15 minutes par ce temps là c'est super donc j'ai pas pouvoir voilà faut que je le fasse parce que toute façon sinon je m'en sors pas idéalement évidemment ce serait beaucoup mieux de faire ça sur un chantier naval à l'abri mais je ne peux pas et je peux pas non plus passer ma vie à comme je vous dis je suis pas professionnelle moi mais donc il faut quand même que je mette mon vernis parce que j'ai tout l'autre côté du bateau à faire donc si je laisse passer des journées comme ça qui sont des bonnes journées puisque l'époxy sèche donc voilà c'est parti pour le mélange et il me manque un outil essentiel qui est le compteur c'est à dire l'iphone qui est là et que je vais mettre en route pour 10 minutes dès que j'aurai fini mon époxy donc je le règle déjà sur le chrono sur le minuteur je le mets à 10 minutes je le mets là ici je mets mes gants ma résoltec c'est 100 du 10 70 donc ça c'est le premier contenant que j'avais acheté parce que je voulais tester je voulais savoir comment ça marchait je l'avais fait sur une porte j'avais trouvé que c'est très bien donc voilà je vais continuer vous mettez vos gants indispensables bon ceux là ils sont un peu crades c'est ceux avec lequel j'ai fait les joints mais hélas je n'en ai plus donc je vais utiliser ceux là quand même c'est très très chaud aujourd'hui j'ai énormément de mal à mettre les gants pleureurs si je les casse c'est pas terrible on va dire que je ne vais pas les utiliser 50 fois ceux là les mains sont protégées le pinceau est là par mon pinceau j'ai un pot d'acétone que je vais sortir tout de suite qui est là qui est toujours prêt à être utilisé pour que je mette mon pinceau dès que j'ai fini alors je dis bien dès que j'ai tout fini parce que si vous mettez votre pinceau dans l'acétone alors que vous êtes en train de refaire de l'époxy mais vous allez massacrer votre époxy il ne faut pas faire ça donc je vais en faire une écoutille ok c'est parti ok c'est parti voilà j'ai réussi à ouvrir mes pots je vais vous laisser volontairement la vidéo d'avant même si j'ai complètement galéré parce qu'en fait je pense que j'ai interverti ma résoltec c'est à dire que j'ai mis le bouchon de lin vous voyez ce que je veux dire dans l'affolement ça c'est un truc à ne pas faire parce que du coup j'ai galéré pour ouvrir mes pots pas possible je me suis pris une suée de malade et voilà donc on reprend la vidéo là où elle était donc effectivement à bien retenir que quand vous faites ces trucs là surtout ne mélangez pas n'intervertissez pas vos bouchons faites très attention à ça parce que sinon après on est complètement en galère pour ouvrir je pense quand même que la chaleur a dû a dû jouer parce que vraiment j'ai vraiment eu du mal donc je vais procéder par petite touche je vais faire ma résine en petite touche mais je vais la faire quand même parce que sinon je ne vais pas m'en sortir si je dois attendre qu'il fasse à chaque fois le temps que je veux ça ne marchera jamais donc là j'ai pris ma balance au gramme près j'ai mis le pot dessus sur le zéro et donc je vais faire je vais commencer par faire 10 grammes de 10,70 je vais voir ce que ça donne ça va très vite je vais faire 20 grammes parce que c'est vraiment pas beaucoup ça bon là finalement j'ai fait 30 grammes donc pour 10 grammes on met 4 donc là il faut que je mette 12 grammes donc je ne vais pas le refermer complètement je le couvre juste comme ça je vais faire 12 grammes donc là aussi il ne faut pas je ne vais pas refermer je vais faire 12 grammes donc du 10,74 UV donc je suis à 31 donc il faut que j'arrive à 43,44 grammes il faut faire très attention ça va très vite donc je vais faire 10 grammes donc je vais faire 10 grammes je vais faire 10 grammes voilà voilà on fait 43,42 grammes donc on va dire que c'est bon je prends mes baguettes chinoises les deux et je mélange bien j'ai remarqué que c'était pas mal de faire ça et je vais faire 10 grammes et je vais mettre immédiatement en route pour 10 minutes et je vais voir comment ça marche si j'ai le temps parce que maintenant je commence à voir quand est-ce que ça marche bien il ne faut pas que ça prenne trop vite les boxes il y a un moment où on sent que c'est bon puis il y a un moment où on sent que c'est plus bon donc voilà je prends mon pinceau et je mets tout de suite mon iPhone en route déjà les 10 minutes ont commencé d'ailleurs parce que le mélange est fait depuis 2 minutes déjà donc on n'est peut-être pas à 2 minutes près quand même et c'est parti